Coucou, tu veux voir mon Superman ? Comme on l'avait vu dans le titre, les comics sont en plein changement de lecteur on va dire quelque part et ils se mettent à jour à dragouiller un peu un nouveau public et les chiffres des ventes continuent de descendre et ils essaient de draguer toujours de plus en plus. Et ils n'arrêtent pas. On a eu récemment, alors j'ai pas fait de vidéo sur absolument tout parce que je suis pas spécialisé dans les comics, ça m'intéresse beaucoup mais je suis pas spécialisé là-dedans. Mais il y a eu en gros, on va tout résumer, grosso merdo il y a pas si longtemps que ça, il y a eu Captain America qui ne croit plus aux rêves américains et qui critique l'Amérique. On a fait une vidéo par contre sur la fille de Starfire qui était juste grosse, obèse et LGBT, égotique et qui détestait évidemment sa mère. Tim Drake qui est devenu guerre récemment. Batwoman qui était hétéro puis elle est devenue lesbienne mais comme elle était blanche c'était pas assez inclusif. Ils l'ont rendu maintenant la nouvelle Batwoman est noire et évidemment lesbienne pour beaucoup plus d'inclusivité. Wolverine et Cyclope ont eu aussi des romances gays. Le héros de Guardian de la Galaxie, je sais plus comment il s'appelle, a eu aussi sa romance bi-gay. Mais bizarrement, tu regardes, il y a eu aussi beaucoup de personnages qui étaient blancs à la base, qui sont devenus noirs. Il y a eu une disparition des rousses dans les comics, peut-être ça fera l'occasion d'une vidéo un jour. Le nombre de personnages roux qui ont été récupérés par d'autres ethnies, par d'autres couleurs de peau, par d'autres couleurs de cheveux est juste hallucinant. Les roux sont en extinction dans les comics. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est une voix unique qui va dans un sens. Un personnage hétéro devient lesbien, devient gay, devient bi. Un personnage blanc devient noir. Mais il n'y a pour l'instant aucun exemple de personnage homo ou bi qui devient hétéro, ou de personnage noir qui devient blanc. Et en pleine série de What If de Marvel, quelqu'un a posté une image de Black Panther avec un acteur blanc. Ça a déclenché des flammes entières sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est honteux, comme quoi l'artiste devait aller en prison pour avoir osé dessiner ça. Bref, un vrai merdier pas possible. Mais aujourd'hui, on va juste s'attaquer au fait que le prochain Superman est confirmé comme gay. Évidemment. Merde. Alors. Voilà. Ça marche mieux comme ça. Superman confirmé comme gay. Il est confirmé que DC Comics aura un Superman gay qui suit Ethan Van Schiever, on va dire Schiever, qui a annoncé la nouvelle la semaine dernière. Ethan Van Schiever est un artiste de comics qui a travaillé pour DC Comics qui n'y travaille plus et a une chaîne YouTube maintenant pour parler de l'industrie. Évidemment, comme il a travaillé dedans, il a le bras long. Il y a une semaine ou deux, il avait balancé la rumeur en disant « Eh, le prochain Superman sera gay ». Donc c'était à l'état de rumeur, on ne pouvait pas trop le croire. DC Comics finalement est sorti de ses gonds, était furieux, que c'est leaké. Et au final, c'est vrai. Dans un article de Bleeding Cool, qui est essentiellement un article de relations publiques pour DC, où ils sont apparemment en colère contre la fuite des nouvelles de Superman qui sera gay, les informations révélées par Van Schiever sont confirmées. DC Comics a actuellement l'intention de le présenter comme un jeune homme queer. Les détails incluent que c'est la version Jonathan Kent de Superman qui sera gay. Et tout comme Ethan Van Schiever l'a dit, la version Clark Kent aura disparu, ce qui est encore une fois confirmé par Bleeding Cool, qui a évidemment été informé par DC Comics. Alors, si vous ne lisez pas des comics, vous allez me dire « Mais qui c'est ça Jonathan Kent, bordel de merde ? » « C'est Clark Kent ? » « D'où il vient, lui ? » Jonathan Kent, c'est le fils de Lois Lane et de Clark Kent, tout simplement. Et comme il a grandi, pas dans un milieu rural, mais dans une métropole, il est gay. Il est métrosexuel. Et tout comme Ethan Van Schiever l'a dit, la version Clark Kent aura disparu. Je l'ai déjà lu. Premièrement, Jonathan Kent devient en effet le Superman de l'univers DC Comics pendant que son père est absent. L'article souligne également que de la même manière que Robin a été changé par DC Comics en gay après 30 ans... Alors, c'est mon avis et mon opinion. Pour moi, Robin a toujours été gay, ou dans une tension homosexuelle non-stop. Mais genre depuis les premières versions de Adam West dans 1966, 7, je ne sais plus c'est quelle année. Plein d'allusions gays dans tous les sens. Et ça s'est répercuté dans les... Pour moi, Robin a toujours été gay. Enfin, le Robin de Batman le plus connu. Après, il y en a eu plusieurs. Du coup, le plus connu, c'est Dick Grayson, je crois. Dick, déjà, il s'appelle Dick. Robin a été changé par DC Comics en gay après 30 ans, alors qu'il l'était déjà. Mais maintenant, cette version de Superman est également changée en gay. Avant que les plans de la cinquième génération, on va dire ça, de 2020, de DC Comics ne soient abandonnés, Jonathan Kent était censé avoir une relation avec Jenny Sparks, Quantum of Authority. Mais maintenant, Jonathan Kent est un hybride humain kryptonien, et DC Comics a actuellement l'intention de le présenter comme un jeune homme queer, bien que les étiquettes exactes soient en suspens. Ou dans le ciel, gay, bi, pan. Cela peut prendre un certain temps avant que cela se concrétise dans le comics, dans le scénario, dans la page. Je vous en joins également à la playlist à... Comics ? DC Comics, comics, Marvel ? Bref, la playlist comics où on traite de tous les sujets Marvel Comics. De ce côté-là. Ethan Van Schiever a raison à propos du Superman gay. Ethan Van Schiever a développé sa populaire chaîne YouTube Comics Artist Pro Secrets. Vous voyez, il voulait attendre un peu à expliquer Van Schiever à propos de DC Comics, en référence à la nouvelle que Robin est également gay. Ne passons pas pour des fous en faisant tous nos grands personnages de super-héros, tous nos personnages de dessins animés, tous nos super-amis. Ne les rendons pas tous homosexuels à la fois. Au bout d'un moment, il faut qu'il y en a quand même qui restent hétéros. Attendons un peu. Donnons-nous trois ou quatre mois. Non, pas si je peux l'aider. Nous vous le ferons savoir. Dès que nous le serons, et j'ai des sources partout. J'ai des sources. J'ai des gens qui me disent des choses que je ne veux même pas savoir. Vous savez quoi ? Je vous le ferai savoir. Je vous le ferai absolument savoir. Alors qu'Atan Van Schiever continuait sa vidéo en direct sur YouTube, sa source DC Comics l'a contacté. Ce bing était quelqu'un qui disait « T'es le bienvenu pour ce scoop, mon pote. Ma source à l'intérieur de DC Comics vient de me dire « Nothing, nothing, de rien, de rien », a déclaré Van Schiever qui a continué en mentionnant qu'il était heureux d'annoncer la nouvelle. Ces personnes qui sont réellement heureuses, que ce personnage Jonathan Kent soit gay, je suis heureux de vous annoncer la nouvelle. Je suis heureux d'annoncer la nouvelle à ces personnes qui en sont réellement heureuses. Très contrariées que cela vienne de moi. Et tout le monde sait que j'ai obtenu la crédibilité de DC Comics. Bien sûr que oui, j'ai fait certaines des bandes dessinées les plus importantes de DC. DC Comics. Alors il y en a qui disent DC Comics. Ok, il y a écrit DC. J'ai envie de lire DC. Après, quand tu vois l'état des comics, on est plus dans le DC que dans le DC. Présent également un nouveau meilleur ami à Jonathan Kent, un personnage aux cheveux violets, Jay Nakamura. Pas celle-là, j'espère. Qui inspire... Elle va arriver devant... J'ai l'image maintenant, elle va arriver devant Superman et va dire Hey, Jaja. Qui inspire apparemment le nouveau Superman à agir de manière plus politique. Découvrez la couverture de novembre ci-dessous du Superman Son of Kal-El. Superman, fils de Kal-El V, plus vite que le destin, aussi puissant que l'espoir, capable de nous soulever tous. Malgré toute sa grande puissance, John Kent ne peut pas sauver tout le monde, mais cela ne l'empêchera pas d'essayer. C'est drôle cette description, maintenant que tu sais qu'il est gay, il est totalement à prendre dans un angle différent. Bordel de merde. John Kent ne peut pas sauver tout le monde. Ah oui, non mais sauver tout le monde. Putain, j'ai lu soulever. Jonathan Kent ne peut pas soulever tout le monde, même s'il est Superman. Mais cela ne l'empêchera pas d'essayer. Que peut faire le nouveau Superman de la Terre avant que cet homme d'acier ne s'effondre ? Et quand il le fait, qui se précipite pour sauver Superman ? Blablabla. De l'autre côté, on a aussi Robin qui est devenue gay. Robin est devenue gay et bisexuelle dans les DC Comics. Après 30 ans de DC Comics, on a maintenant transformé le team Drake-Robin en un personnage gay bisexuel LGBTQ avec la dernière version du numéro d'anthologie Batman Herbal Legends 6. La bande dessinée de l'écrivain Megan Fitzmartin, dont le compte Twitter dit qu'elle écrira pour la tarte, voit Robin sortir à la fin du numéro tout en acceptant un rendez-vous de Bernard. Les deux se battent contre des monstres du chaos où Robin sauve Bernard, puis Tim Drake décide que « Oui, oui, je pense que je veux ça » concernant l'acceptation de sortir avec Bernard. Le Robin Tim Drake a eu des petites amies dans le passé, il reste donc à voir si Robin va être gay ou bisexuel et continuer à avoir des intérêts amoureux féminins dans les bandes dessinées de DC. Marvel Comics a emprunté une voie similaire avec des personnages tels que Iceman Cyclops. Iceman aussi, je ne savais pas qu'il avait une romance gay aussi. Et bref, blablabla, ils sont là. C'est vachement bien dessiné par contre. Il y a des comics qui sont beaucoup moins bien dessinés. Il est cool. La pâte artistique, elle est folle. Elle est assez folle. Et donc de l'autre côté, il y a la série « What If » et quelqu'un a dessiné ça. « What If ». Et d'ailleurs, on a eu un excellent « What If » avec Captain America qui est devenu une femme, au lieu que ce soit un homme américain, c'est devenu une femme britannique. Ça ne pose pas de problème. Et donc pourquoi pas un Black Panther repris par quelqu'un qui ressemble à Steve Rogers, tout simplement. Et bien, quelqu'un a mis, enfin, lui là, a mis « Celui qui a fait ça doit être arrêté. » Et il a explosé la toile. 660 tweets, 263 tweets, et dans tous les sens. Il y en a plein qui ont balancé plein de photos rigolotes. Évidemment, Anne Boleyn, on a fait des vidéos sur Anne Boleyn, qui est une figure historique et une des reines d'Angleterre les plus connues. Une des femmes du roi Henry. 8, je crois. Bref, on s'en fout. Bref, c'était une reine d'Angleterre. Et elle est jouée par une noire. On a fait 2 vidéos, je crois, ou 3 vidéos à ce sujet. Que MJ avait défendues en disant « Ouais, mais je ne vois pas le problème. Pourquoi elle n'aurait pas le droit ? C'est une figure historique d'un personnage qui a vraiment existé au bout d'un moment. » Mais ça, c'est encore un autre débat. On avait fait aussi des vidéos là-dessus. Je vous enjoins à aller voir les vidéos là-dessus. Bref. Pourquoi ça marche que dans un sens ? Et je vous invite à répondre dans les commentaires de cette vidéo. Pourquoi ça marche que dans un sens ? Pourquoi quand on change d'un blanc vers un noir, c'est cool, c'est applaudi ? Quand on change d'un hétéro vers un homosexuel, c'est cool, c'est applaudi. Mais dans l'autre sens, on n'a jamais d'exemple. Et si on donne ce genre d'exemple, on doit être arrêté. On est des antéchrists. C'est fou quand même. C'est fou. Sur ce les amis, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker si vous aimez ce contenu. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage ST' 501